Métropole de Lyon, coup de filet antidrogue, plusieurs tonnes de stupéfiants saisies. Plus de 50 kilos de cannabis, plusieurs milliers de cachets d'extasie ainsi que diverses autres drogues ont été saisies lors de deux opérations antidrogues menées dans la métropole de Lyon. Le Figaro-Lyon. La police nationale a mené à bien deux importantes saisies de drogues dans le 3e arrondissement de Lyon et à Brons samedi 16 décembre et mardi dernier. En fin de semaine dernière, lors d'un contrôle routier, les forces de l'ordre ont remarqué qu'un passager se débarrassait d'un pochon de drogue s'apparentant à de la cocaïne. Deux habitants de Brons, présents à l'intérieur du véhicule et défavorablement connus des services de police ont alors fait l'objet de perquisitions à leur domicile. Chez l'un d'eux, les policiers sont tombés sur 10 300 euros en liquide, 3 743 cachets d'extasie, 209 grammes de cocaïne, 1,1 kilogramme de kétamine, 58 olives de cocaïne et 884 grammes de MDMA. Quelques jours plus tard, les investigations de la DDSP sur un autre point de deal de la ville de Brons ont permis d'interpeller trois individus. Dans l'appartement servant au trafic, les forces de l'ordre ont découvert 49 kilogrammes de résine de cannabis, 4,6 kilogrammes d'herbes de cannabis, 1032 grammes de cocaïne, 56 sachets d'extasie, 6 grammes d'héroïne et 6750 euros en espèces. Dans la première affaire, les deux suspects ont partiellement reconnu les faits et feront l'objet d'une comparution immédiate à délai différé. Dans la seconde, un suspect âgé de 24 ans a reconnu sa participation active au trafic, un autre a expliqué être un simple livreur et un dernier a nier les faits. Les deux premiers seront convoqués en comparution immédiate à délai différé. Sous-titrage Société Radio-Canada